Je m'appelle Boris Yedlichka, je suis trompette solo de l'orchestre et en plus le manager principal et propriétaire de l'orchestre. Boris, c'est un orchestre assez spécial, l'orchestre philharmonique de Prague. Il a un répertoire de musique de film, c'est ça qui fait sa réputation, non ? Oui, oui, tout à fait. C'est un orchestre qui réalise à peu près 80% de la production mondiale de cinéma, de musique de cinéma. Ça part aux Etats-Unis, avec Hollywood, via l'Angleterre, via la France, etc. En fait, tout s'enregistre à Prague dans un studio qui s'appelle Studio Smetski, qui est un studio qui a été créé dans les années 40. Et cet orchestre, au départ, était un orchestre de films qui dépendait des studios de cinéma de Prague. Il a été privatisé dans les années 90 et nous l'avons repris. Et on a fait, en fait, le premier orchestre mondial privé avec 150 musiciens sous contrat. Alors, c'est toute une aventure. On voit qu'il y a beaucoup de jeunes dans cet orchestre. Ça fait partie de la jeunesse de la jeune République tchèque ? Alors, c'est, disons, un peu un but et puis un objectif, en fait. L'idée, c'était de rajeunir un petit peu les cadres. C'était aussi d'aller chercher des jeunes talents dans les concours internationaux, d'aller chercher des gens qui avaient encore envie de faire des tournées. Cet orchestre, à l'époque où j'ai repris Les Rennes, était un petit peu vieillissant. Les gens étaient à la bord de la retraite. Et comme on est un orchestre qui fait beaucoup de tournées aussi, il faut des gens qui tiennent le choc parce que c'est très fatigant. Alors, voilà un petit peu l'idée. Et l'idée aussi, c'est de donner la chance, un petit peu différemment au système français, que je connais bien puisque j'ai habité 20 ans en France, c'est de donner un petit peu la chance hors concours à des gens. Nous, on les teste, on va les écouter. Après, on les teste pendant six mois. Après, on fait un bilan et après, on leur fait un contrat de longue durée. Donc, en fait, c'est complètement une autre politique que de faire un concours derrière rideau. Parce que des fois, les gens jouent très bien en concours et après, ils ne font pas l'affaire dans l'orchestre. Le soliste, c'est très simple, Ivan Vokac a été recruté parce qu'il avait fait, il y avait l'anniversaire du Conservatoire national de Prague. Et il avait été choisi pour jouer le concerto de Gorgia, qui est à la télévision tchèque, avec l'orchestre national du Conservatoire. Et j'ai vu ce programme à la télévision. Et à la suite de ce programme, je suis allé le trouver. Je suis allé le trouver et je lui ai proposé, en fait, de travailler avec lui. Tout simplement. ... ... ... ... ... ... Ils font beaucoup de tournées, ils font beaucoup de festivals, comme celui de l'été musical en Bergerac. Voilà, on fait beaucoup de festivals. On fait aussi des concerts dans des saisons de théâtre fixe, comme à Biarritz, à Bordeaux, enfin un peu partout. Et on travaille aussi beaucoup avec la saison d'hiver du Puy du Fou. On fait un spectacle qui s'appelle la Symphonie de Bethlehem. Cette année, elle est revue et corrigée. L'année passée, il y avait 64 000 personnes qui sont venues voir le spectacle. Cette année, ils en attendent 80 000. Là, on est 75 musiciens sur scène. Et c'est un show phénoménal avec une centaine d'acteurs. Est-ce que ça représente pour vous d'être dans un cadre comme le festival musical d'été en Bergerac, qui est un festival éclectique, où il y a de tout ? Hier, il y avait du rock. Du rock-pop de l'époque d'Eric Clapton. C'est exactement notre tasse de thé, puisqu'on accompagne aussi les artistes de rock. Puisque cet automne, on va jouer avec Barclay James Harwes, qui est un orchestre de rock très connu. C'est des gens qui ont bientôt 60 ans maintenant, de l'époque de Genesis. On avait fait JetRotel, etc., un accompagnement sous l'harmonique. Donc, on a l'habitude d'être dans des petites et petites. Et là, en plus, de jouer un répertoire comme ça dans une habillée et dans un cadre aussi magnifique, c'est superbe. C'est vraiment superbe. Qu'est-ce que vous avez comme message pour le public ce soir ? Qu'est-ce que vous leur souhaitez ? Je leur souhaite surtout beaucoup d'émotions, beaucoup de plaisir. Je leur souhaite de réussir à rentrer dans cette âme un petit peu slave, un petit peu mélancolique, nostalgique, qui vient un petit peu de chez nous. Et de se laisser complètement aller dans une rêverie bohème. C'est parti. 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 C'est parti.